4 juin 2020 je fais cette oeuvre vidéo cette oeuvre vidéo et je vais vous parler de d'une oeuvre c'est une une oeuvre vidéo pour vous parler d'une oeuvre et cette oeuvre dont je vais vous parler dans cette oeuvre vidéo là que vous êtes en train de le voir d'écouter de regarder en ce moment en me voyant moi à l'écran moi Christophe Jarvaux artiste conceptuel je vais vous parler d'une oeuvre conceptuelle d'art conceptuel mais qui ne prendra du fait de mon inscription légale à l'URSSAF comme artiste d'oeuvre numérique vidéo artiste auteur d'oeuvre numérique vidéo cette oeuvre d'art conceptuel que je vais vous montrer là comme ça celle-ci tout à l'heure pleinement entièrement et de face ne prendra valeur d'oeuvre légale pour moi que lorsqu'elle sera intégrée pleinement à la vidéo et lorsque la vidéo sera totalement conçue achevée et donc mise en ligne puisque vous me trouvez en ligne simplement pour l'instant comme artiste conceptuel et c'est plus simple car je suis auteur d'oeuvres numériques vidéo légalement donc voilà vous y êtes déjà dans la vidéo cette oeuvre numérique vidéo vous y êtes déjà enfin vous y êtes pas vous mais vous me voyez et vous êtes en présence actuellement au moment où vous la regardez et non pas moi au moment où je vous la prépare et où je la filme pour vous mais au moment où vous la voyez vous êtes devant cette heure peut-être que vous êtes au canada en alaska au groenland en argentine dans la vidéo dans la ville du chouaïa en patagonie en uruguay peut-être que vous êtes à vladivostock peut-être que vous êtes dans un petit appartement à paris peut-être que vous êtes en irlande à londres à cardiff édimbourg peut-être que vous êtes à bruxelles peut-être que vous êtes en chine je ne connais pas bien les villes de chine à part les grandes comme shanghai pékin canton peut-être que vous êtes en mongolie en mauritanie peut-être que vous êtes avec un téléphone au pôle nord dans une expédition de repérage ou de une expédition scientifique peut-être que cette vidéo vous donnera l'idée de faire quelque chose vous même c'est une chaîne d'art qu'il faut prendre comme une contribution cette heure à à ce que vous pouvez vous aussi créer même la regarder certains théoriciens disent et l'art conceptuel consiste à avoir une pensée sur l'art c'est un art on peut dire c'est un art qui qui cause pas mal qui cause enfin qui qui interpelle et qui cause c'est un courant assez ancien mais toujours actuel l'art conceptuel et voilà alors peut-être que vous êtes en même temps en afrique peut-être au cap peut-être au caire peut-être à orléansville peut-être à casablanca peut-être à tripoli peut-être vous êtes à gaza bonjour alors si vous êtes à gaza peut-être que vous êtes à la moukata en ci jordanie peut-être que vous et c'est dans la ville de je ne sais plus peut-être que vous êtes dans un militaire dans un conflit armé j'ai des contacts j'ai au moins un contact qui est militaire peut-être que vous êtes à nantes bonjour aux nantes et qui me connaissent peut-être que vous êtes à saint-mar la jaille peut-être que vous êtes je ne sais pas peut-être quelque part dans le monde en australie peut-être que vous êtes à washington peut-être que vous êtes à la south side university chicago peut-être que vous êtes à paris 8 université qui est mon université actuelle peut-être que vous êtes en train de faire votre jardin en train de labourer la terre le long du nid je sais pas si la saison si près actuellement j'ai peut-être que vous êtes au bangladesh peut-être que vous êtes en inde peut-être que vous êtes partout où j'ai des contacts je pense à mes amis sur facebook vous êtes plusieurs milliers ça c'est sûr je n'ai pas jamais compté je n'ai pas fait la somme mais plusieurs fois 4000 amis ça fait déjà quand même un certain nombre d'amis enfin de followers amis sur facebook voilà peut-être que vous êtes de ma famille peut-être que vous n'êtes pas de ma famille peut-être que vous voyez cette me voyez pour la première fois ou pas peut-être que peut-être que vous êtes un artiste que j'ai dont j'ai déjà acheté les oeuvres ou vu les oeuvres dans les musées des expositions des galeries peut-être que vous êtes à ma cousine peut-être que vous êtes mon cousin peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes comme dit yves simon mon prochain amour peut-être que vous n'êtes pas et personne n'est engagé à être quoi que ce soit il n'y a que le passé qui nous engage plus le futur ne nous engage pas on ne le connaissons pas alors aujourd'hui je vous présente une oeuvre conceptuelle mais elle prend forme d'art d'oeuvres d'art conceptuel en tant que telle et reconnue comme telle dans le cadre légal qui donne la république française qu'au moment et dans le monde entier je suppose aussi mais qu'au moment où elle est intégrée à cette vidéo que je suis en train de tourner pour vous et donc la voici donc cette vous m'entendez j'espère cette oeuvre conceptuelle la voici alors si l'art conceptuel consiste en une avoir consiste à avoir une pensée sur l'art consiste en une pensée sur l'art voilà je pourrais dire que est-ce que je peux je voilà réfléchissons je réfléchis en ce moment j'improvise cette vidéo en fait est-ce que cette oeuvre conceptuelle est celle-ci celle-ci actuellement ou est-ce qu'elle est celle-ci si l'on sépare l'écran en deux à peu près et qu'on considère la partie où on voit le cadre blanc qui est un cadre du commerce je ne sais plus où je l'ai acheté peut-être même pas très loin d'ici probablement dans la région mentaise mais peu importe je n'en connais même plus la marque la marque ne figure pas et si on considère cette oeuvre dans sa partie représentée par ce cadre blanc avec cette vitre et ce cache blanc je n'ai fait pour cette oeuvre que on peut enlever le fond qui est d'une autre couleur de couleur brune le fond qui sert à retenir et à fixer l'image qu'on met dans un cadre habituellement normalement plus habituellement normalement non puisque la normalité n'existe pas mais habituellement est-ce que cette oeuvre c'est celle-ci celle que vous voyez là celle-ci est-ce que c'est l'oeuvre celle-ci dans un musée on pourrait la trouver comme ça le long d'un mur sur un mur alors est-ce que c'est cette oeuvre là ah bien bien sûr après avoir fait cette modification très sommaire que j'ai fait pratiquer sur cet article du commerce ce cadre blanc alors je l'ai aussi signé et je l'ai signé et donc on peut dire que la signature de cette vidéo sera présente sur cette partie de l'oeuvre vidéo que vous allez voir que vous voyez ce cadre blanc qui va rester chez moi quelque part chez moi dans mon local professionnel mon local professionnel est également enfin c'est une partie de ma maison et est-ce que cette oeuvre c'est cela là cette vidéo je l'ai fait en français parce que pour dire tout ça en anglais ou même en espagnol il faudra en espagnol je le pourrais en cherchant un peu mes mots sans problème mais je l'ai fait en français alors est-ce que cette oeuvre met bonjour à tout le monde qui ne parle pas français voilà désolé si vous ne comprenez pas tout mais vous avez aussi l'aspect visuel de la vidéo ce sont des oeuvres vidéo donc notamment visuelle voilà alors tout ça tout ça participe de l'oeuvre tout ça participe de l'oeuvre je reprends la question ma mon interrogation qui est totalement est-ce qu'elle est motivée par une réponse que j'attends de vous aucunement vous pouvez les mettre en commentaire vos réponses c'est la première fois que je demande que je suggère des commentaires dans une vidéo vous pouvez bien sûr vous pouvez je commence à avoir des commentaires parce que j'ai commencé à ouvrir mes vidéos aux commentaires pour l'instant elles sont positives donc c'est très bien alors est-ce que je reprends la question est-ce que l'oeuvre conceptuelle que vous êtes en train de regarder dans sa dans son centre d'intéressant point intéressant dans son dans son dans son dans son voilà dans le point intéressant qui nous occupe actuellement quant à quant au point intéressant quant au point intéressant qui nous occupe actuellement est-ce que l'oeuvre conceptuelle c'est cette oeuvre-là telle que vous la voyez là là par exemple là est-ce que c'est celle-ci est-ce que c'est celle-ci 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 est-ce que c'est celle-ci je penserais que le cadrage ce cadrage même s'il est difficile à faire n'est pas mauvais pour définir ce que peut-être le but là qui me qui jaillit à l'instant là en vidéo à l'écran moi-même je suis devant moi en me filmant pardon en me filmant excusez-moi et bien voilà en vous filmant cette vidéo pour vous voilà et bien voilà à ce point ce cadre ce cadrage de l'oeuvre n'est pas sans évoquer une réalité voilà je pense que là nous avons là j'ai là nous avons une partie de l'oeuvre après si j'utilise différemment ce cadre dans cette vidéo si je cadre comme ça déjà si je cadre comme ça pour moi alors là si je veux introduire un sens là que je viens de d'approviser et qui me conviendrait à cette vidéo si je cadre comme ça j'ai du mal à rester comme cela pourquoi ? parce que en psychanalyse lacanienne le losange le losange alors ici comme nous là nous avons un carré le cadre évidé est un carré d'accord ? un carré et là si nous le mettons dans ce sens là nous avons un losange un losange particulier si je me souviens de mes leçons de géométrie un losange particulier un losange régulier je crois quelque chose comme ça voilà donc un carré devient un losange régulier quelque chose comme ça je ne sais plus mais si je cadre de cette façon ma vidéo ce n'est pas d'être dans le cadre et même donc dans maintenant comme étant dans l'oeuvre dans sa partie blanche de cadre blanche ce n'est pas ça qui me gêne ça ne me gêne pas du tout d'être à l'image ça ne me gêne pas du tout d'être à l'image et de me filmer pour vous mais ça ne me gêne pas non plus de le le cadrer comme cela le problème est que si là maintenant j'introduis une notion de sens je voudrais donner moi volontairement à cette oeuvre là à cette vidéo que vous voyez grâce à ce cadre blanc partie de l'oeuvre je choisirais plutôt de m'exclure de ce losange je vous explique pourquoi après je vais essayer de m'exclure ça va être un petit peu difficile voilà sinon c'est très sympa voilà je choisis de m'exclure de ce losange parce que en psychanalyse lacanienne le losange qui peut être qui peut être non régulier c'est le poinçon euh non oui c'est le losange c'est le poinçon je me souviens bien entre euh alors je reprends le losange c'est le poinçon poinçon petit a voilà le losange elle représente le 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 fantasme le fantasme le losange pour ne pas aller plus loin et pour ne pas me tromper dans les formulations lacaniennes s barré poinçon petit a voilà c'est s barré poinçon petit a c'est-à-dire que le sujet barré c'est-à-dire le sujet qui a accepté la castration langagère la frappe du signifiant et la castration langagère conséquente peut accéder au fantasme s barré poinçon petit a le poisson le poinçon que losange note euh euh fantasme non qu'une que losange pardon que Lacan note losange le fantasme la relation entre le s barré qui est le sujet par exemple le sujet le sujet barré le sujet barré euh et le fantasme qui est de l'autre côté enfin non voilà c'est la formule c'est la formule du fantasme entre le sujet barré par exemple et le fantasme et l'objet petit a et l'objet petit a voilà il peut y avoir le le poinçon qui représente la la relation entre le sujet marré et l'objet petit a l'objet petit a c'est l'objet cause du désir entre les gens voilà alors c'est beau voilà chacun trouve trouve à en parler ou moins ou pas c'est très difficile à comment dire à cerner l'objet petit a pour un sujet mais euh avoir un fantasme avoir un objet cause du désir est lié voyez grâce est lié à l'accès au langage par la frappe signifiante un sujet indifférencié qui n'a pas la barre sur le sujet un autre un rapport beaucoup plus difficile à la vie car il n'a pas accès au fantasme il a l'imaginaire l'orient mais pas le symbolique car le fantasme est lié à l'accès au symbolique c'est à dire au langage mais ça c'est autre chose c'était pas le but voilà pourquoi lorsque je vois à l'écran cette œuvre telle que je l'a choisi de la de la fixer à l'écran comme ça même si c'est mauvais enfin de la de la modifier comme ça de la présenter comme cela si le l'osange est la la représente pour Lacan et pour moi d'accord je suis juste fait d'accord euh le la relation entre le sujet barré et l'objet petit a objet cause du désir c'est donc l'écriture des fantasmes j'ai du mal à m'inclure dans le losange si j'inclue à la fois dans le losange ce que vous voyez sur le mur derrière moi c'est à dire une œuvre que j'ai faite quand j'étais dans une école d'art appliqué vers la fin des années 80 et bien on nous faisait dessiner des alphabets et je les ai gardés euh pour faire d'autres œuvres voilà si l'alphabet représente l'apprentissage de la lecture ou la lecture j'ai du mal à me mettre à la fois moi Christophe Jarvaux en tout cas ma tête dans le losange qui représente la relation entre le sujet et le fantasme moi j'ai du mal à m'inclure dans ce fantasme qui serait de lire 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 pour apprendre je ne sais quoi des choses qui ne sont pas forcément toujours très utiles voilà et bien par contre si je mets le fantasme si je mets le poinçon ailleurs est-ce que je peux voilà là j'aurais du mal là on pourrait dire nous aurions une autre écriture d'un fantasme d'un fantasme mais qui ne serait pas le mien non plus voilà parce que Christophe Jarvaux moi sujet barré le poinçon et un fantasme qui n'est pas le mien ça n'a pas lieu d'être là elle y est mais je ne signe pas cette œuvre là en tout cas ce n'est pas le but de l'œuvre de vous présenter cette figuration du fantasme à l'image comme ça vous voyez là ça pourrait être l'écriture du fantasme pour certains lire 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 toujours lire moi ce n'est pas mon fantasme ni mon objet que j'utilise je la littérature la lecture nous nous les lectures que nous pouvons avoir dans les livres sur internet partout nous nourrissent nous cultivent nous nourrissent il faut connaître ce que c'est que la réalité humaine en dehors de la nôtre on va dire mais s'il nous faut comprendre des fois des choses sur nous mais ça peut c'est plutôt la réalité humaine d'autres des auteurs autre que nous mais en tout cas si je m'arrêtais là si je faisais ça je dirais non je ne m'arrête pas là si je faisais ça je dirais non je ne m'arrête pas là si je faisais ça euh ça je dirais non je ne m'arrête pas là non plus alors voilà donc voilà j'improvise cette vidéo j'espère qu'elle vous intéresse moi je c'est de l'art conceptuel donc c'est d'une pensée sur l'art alors si je faisais voilà je change de de je change de visée à cette vidéo voilà j'ai dit ce que je voulais faire ce que je pouvais faire avec ces configurations d'objets d'art dans cette vidéo-là conceptuel si je fais ça alors là du coup et bien nous avons une oeuvre bon donc on ne peut pas adhérer à grand chose qu'est-ce qu'on peut dire grand chose d'un visage encadré par un cadre blanc et bien non voilà je préfère m'exclure d'un cadre blanc si je dois être encadré par ce cadre blanc voilà alors je ne termine pas la vidéo sur cette image non plus mais alors si je mets ce cadre blanc ici qu'est-ce que je peux faire là voilà regardez si je cadre comme ça si je cadre comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et bien là j'ai et là c'est pour moi c'est mal cadré même les cadres on dirait là c'est assez mal cadré par contre là ça devient légèrement mieux cadré même si bon là je n'ai pas préparé cette vidéo voyez je ne suis pas rasé de près la barbe est un peu blanche voilà c'est comme ça alors si je cadre comme ça les cadres trop léchés ou trop préparés sont toujours un petit peu délicités mais si je cadre comme ça comme ça et bien là je dirais je suis là voilà c'est comme ça voilà comme ça ce serait pas si mal mais je vais essayer d'exclure voilà là ça serait bien pour moi vous savez si on fait un peu de photos pour des vidéos c'est qu'on a une capacité à cadrer le cadrage la lumière les couleurs choisies les sujets pour la photographie celle que j'ai inclus dans je ne suis pas photographe je ne peux pas filmer non plus mes photos euh signer mes photos mais je les inclue dans des vidéos que je peux signer puisque je suis artiste d'oeuvres numériques sous forme vidéo appartenant au courant de l'art conceptuel pour l'instant en tout cas alors là c'est pas mal là c'est pas mal du tout là le cadrage est pas mauvais du tout quand j'ai rénové cette maison à l'aide de ma famille et mes amis dans les années 2005-2006 mais en fait c'est quelqu'un qui a qui a vernis les poutres ce monsieur c'était mon père m'a dit euh elles sont claires mais elles vont avec le temps un peu elles vont foncer elles vont prendre un peu de la teinte elles vont foncer elles étaient de couleur peint clair et elles sont devenues vous voyez une couleur qui effectivement est très intéressante vous les verrez souvent quand je filmerai mon local professionnel voilà elles sont voilà on va dire orangées elles sont très très belles et vous avez raison voilà et j'ai voulu un vernis mat mat un vernis mat plutôt qu'un vernis brillant alors si je cadre comme cela si je cadre comme cela alors bon d'accord vous avez vu j'ai un bleu mais c'est un bleu qui n'est pas tellement bleu il est marron voilà je me suis cogné quelque part à un meuble ou quelque chose comme ça et voilà bon alors c'est pas du bleu c'est un bleu c'est une équimose qui n'est pas bleue par contre si je cadre comme cela j'ai du mal également encadré de cette façon là bon j'ai des habits moi des habits je me pose pas du tout la question de savoir de quelle couleur doivent être mes habits en pensant qu'elles devraient être d'une certaine couleur ou pas j'achète mes habits en fonction de mes goûts alors vous voyez là nous avons j'ai à l'image un porte-manteau avec des habits un peu je dirais en tas sur le porte-manteau mais si je veux vraiment cadrer cette image en respectant ma vie parce que là vous voyez à l'image vous avez une partie de ma vie privée je ne l'ai pas choisie à l'image vous avez une partie de ma vie privée je ne l'ai pas choisie de ma vie C'est parti !